Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo où nous verrons ensemble l'ergonomie des menus du Z6 donc sans plus attendre rentrons dans les menus alors il se peut des fois que je sorte des menus pour pouvoir expliquer certaines choses qui sont pas forcément explicite directement dans le menu ou qui secondent par exemple une fonction qu'on a pas dans les menus et qui a besoin d'être expliqué donc on va d'abord là je suis dans mon menu personnalisé donc la première version de cette vidéo je l'ai fait directement après avoir le boîtier mais je me suis aperçu qu'il y a des choses qui demandaient d'être expliqué plus rapidement parce que la vidéo était très très longue donc j'ai choisi de refaire le lendemain une vidéo pour être un peu plus efficace dans ce que je vais dire donc ici on a un nouveau mode je sais pas si c'était sur les D850 et D500 qui est assez intéressant c'est la possibilité bon moi j'ai pas beaucoup de photos là mais par exemple si vous avez plein de photos et que vous savez lesquelles vous voulez effacer à l'intérieur vous pouvez le faire directement via ce menu un peu comme vous pouvez faire sur les smartphones mais donc du coup là ce qu'on va pouvoir faire c'est que là j'ai ma photo je peux zoomer dessus je me dis ah bon après le problème c'est que on va avoir des fonctionnalités limitées de visionnage des photos donc ça rend la chose un peu compliqué mais normalement si je sélectionne ici je peux directement supprimer si je fais non je la supprime pas et donc ça peut permettre de supprimer tout un lot de photos par exemple lorsqu'on a fait une rafale et qu'on sait qu'elle est pas bonne à certains endroits mais il faut bien connaître ses photos parce que on a toujours un moins bon affichage que sur l'écran arrière où on va pouvoir zoomer typiquement et aussi avoir soit en utilisant le bouton display soit en utilisant les flèches la possibilité de voir toutes les infos de notre photo ce qui n'est pas le cas dans le menu de suppression donc menu intéressant mais quelque part un peu comment dire difficile à utiliser parce qu'on peut pas visualiser directement les photos dedans ça aurait été mieux que ce soit inclus directement dans le menu de visionnage des photos mais c'est quand même pas mal on peut sélectionner des dates d'accord voilà comme vous le voyez du coup on peut supprimer par date je vois pas trop l'intérêt après si vous c'est une option si vous trouvez ça intéressant ça peut être bien et là on peut tout supprimer donc en fait ce qui va être intéressant là ce qu'on voit c'est qu'on peut faire plusieurs dossiers dans l'appareil photo et si on veut supprimer un dossier pas formater la carte on peut le faire directement donc c'est des options qui n'étaient pas avant dans les appareils photos qui est plutôt intéressante plutôt plutôt que de vous dire par exemple vous n'avez pas formaté votre carte vous reprenez des photos mais vous en avez trop pour vous dire ah mais je vais reformater ma carte et ce sera bien et donc vous vous retrouvez à supprimer vos photos une par une ce qui va être un peu simplifié par là puisque du coup par exemple avec sélection de la date vous pouvez vous dire ah c'était les photos d'hier je vais prendre toutes les photos d'hier et les supprimer je les ai déjà mis dans mon ordi on va revenir en arrière donc dossier de visualisation donc on peut choisir comment ce qu'on va voir ce qu'on va utiliser comme dossier pour prendre des photos donc là on peut mettre tout all actuel donc là ça va mettre je sais pas pourquoi c'est 101 mais parce que j'ai pas pris plus de 1000 photos donc voilà on aura soit ce dossier là soit le dossier all soit votre dossier personnalisé donc ce qui est intéressant avec le dossier personnalisé c'est que vous pouvez prendre des photos même si elles ont le même nom et savoir si entre plusieurs utilisateurs du même appareil à la fois du même appareil photo mais si vous vous transférez vos cartes vous pouvez comment facilement dire ah mais tiens c'est les miennes c'est les tiennes donc c'est plutôt intéressant donc ça c'est les options de visualisation donc comme vous avez vu là si je viens de mettre dans le mode de visualisation si je fais ça je vais avoir tout un tas d'options et donc si on revient dans notre menu et qu'on fait ça ça montre en fait ce qu'on veut qui s'affiche lorsqu'on scroll comment toutes les options d'affichage de notre photo s'il ya des choses qu'on ne veut pas on peut les enlever et donc elles ne s'afficheront jamais dans le menu de visualisation après l'affichage des images donc en fait ça ce que ça fait c'est que certains d'entre vous aime bien comment dire pouvoir voir leurs photos directement voir après la prise de vue c'est ce qui était réglé de base avant dans les réflexes mais comment beaucoup de professionnels et moi je trouve ça assez distrayant d'avoir la photo qui s'affiche surtout qu'en général quand la photo s'affiche vous pouvez pas utiliser comment votre appareil photo puisque il se met dans le menu de visualisation de photo donc il faut recliquer une fois sur votre déclencheur pour sortir de menu et reprendre des photos donc moi par défaut je le désactive mais ce qui va être intéressant là c'est que vous pouvez toujours voir votre moniteur par exemple comment dire ça vous pouvez toujours voir l'écran oled si vous activez moniteur uniquement et donc reculer si vous voulez l'oeil du viseur pour pouvoir voir votre photo si vous voulez donc ça c'est un mode de confort donc ça vous dit ce que ça fait après avoir supprimé une photo si ça affiche l'image précédente l'image suivante ou si ça ça j'ai pas trop compris celui là parce que ça fait basiquement ce que fait les autres donc ça aussi ça va être intéressant c'est que dès que vous prenez si vous êtes amateur de rafales vous pouvez comment dire après avoir pris votre rafale comme c'est dit affiché soit la première soit la dernière image donc si vous voulez voir toute votre rafale mais que vous voulez pas retourner au début toutes vos photos c'est plutôt intéressant puisque vous saurez exactement vous êtes dans votre appareil photo et à chaque fois vous ferez une rafale vous serez au début de la rafale que vous avez prise ou à la fin donc sachant que lorsque vous êtes à la fin c'est comme si vous étiez à la fin de votre dossier image donc ça ne change rien à l'affichage tandis qu'il n'y a que la première option qui changera quelque chose parce que du coup vous serez par exemple si vous avez 15 photos vous serez 15 photos avant la fin de votre dossier donc la rotation des images donc ce qui est pratique c'est que du coup ça vous permet d'afficher vos photos en vertical directement sur votre écran et de pas avoir à tourner l'appareil photo mais moi je trouve pas ça très agréable parce qu'on perd du coup de la définition puisque l'écran verticalement il est bien plus petit que horizontalement donc je préfère même si c'est pas très confortable avoir à retourner l'écran pour pouvoir avoir le maximum de précision lorsque je regarde mes photos prises en vertical comme je prends pas beaucoup de photos en vertical de toute façon ça ne me dérange pas tant que ça donc vous avez un mode diaporama là dessus donc l'intérêt que ça peut avoir c'est que si vous voulez vous brancher directement après avoir pris vos photos sur une télé vous pouvez comment faire votre diaporama donc après là du coup là c'est l'option de démarrer le diaporama ici on va avoir l'option de choisir ce qu'on veut donc par défaut c'est les photos et les images donc à la suite dans votre dossier ce sera les photos et les vidéos sachant que en général soit les vidéos sont toutes mises au début soit elles sont toutes mises à la fin on aura que les photos donc pour faire vraiment un diaporama après l'autre ce sera plus une espèce de ça pourra faire des mini montages mais ça sera utilisable si vous retouchez vos photos enfin vos vidéos avec l'appareil photo et après vous pouvez du coup afficher par classement donc ce qui est intéressant avec classement c'est que vous mettez des étoiles à vos photos et ça va faire toutes les images à la suite et donc si vous en voulez des spécifiquement à la suite vous pouvez donner une note plus ou moins élevé en étoiles à une photo je crois que ça va jusqu'à 5 étoiles donc vous pouvez mettre un rang à toutes vos photos pour votre diaporama donc comme vous voyez pour préserver la batterie il sort quand même assez vite des menus je croyais avoir réglé pour que ce soit plus long mais apparemment non donc classement donc on peut changer du coup le classement ce qui est plutôt pas mal après il faudra que je vois dans le temps comment ça marche après je sais pas si je reviendrai vers vous pour vous expliquer comment fonctionne le folder enfin le dossier du z6 je sais que ce qui est embêtant des fois c'est quand on au lieu de régler en nombre de photos quand on le règle par date ce qui me semble c'est que par exemple ça m'arrivait avec le 2750 de changer de carte et en fait d'avoir des choses qui s'intervertissaient entre les cartes donc je savais jamais dans quelle carte j'étais quand je visualisais les photos dans mon dossier ce qui est plutôt perturbant donc c'est plutôt c'est mieux je trouve de les mettre dans l'ordre ça simplifie les choses après si vous mettez dans l'ordre mais qu'après vous prenez par exemple je sais pour pas pour quelle raison là ça changera rien mais si vous avez je vous parle de ça mais le z6 n'a qu'un port comment xqd mais si par exemple vous étiez sur un autre appareil photo nikon ça pourrait poser des problèmes si vous prenez par exemple votre emplacement 2 et que vous enlève vous mettiez un emplacement 1 et vous le renleviez après donc les numéros seraient pas à la suite en fait si vous remettiez la carte après il y aurait des photos dans l'une des photos dans l'autre et ça reviendrait à l'autre après mais là on n'a pas là l'avantage d'avoir une seule carte c'est qu'on s'en mêle pas les pinceaux entre différentes photos donc le classement ça peut être intéressant si vous voulez avoir toutes vos super photos au début donc typiquement oui ce sera vraiment pour ça mettre toutes vos bonnes photos à un endroit enfin celle que vous avez choisi et pouvoir les visualiser beaucoup plus facilement et donc c'est tout pour ce menu de visualisation alors comme vous l'avez eu un sur le côté là on va avoir notre point d'interrogation qui va s'afficher et donc on peut à chaque instant vérifier si on a bien compris par ce bouton là qui est le la loupe négative si on comprend bien ce à quoi sert le menu ou si on ne comprend pas on peut avoir des infos et être un peu moins perdu après si c'est bien expliqué sachant que comme vous le voyez je ne sais pas pourquoi il ya des options qui ne sont pas indiquées donc ça se trouve certains ils se sont dit ah c'est assez simple donc on ne va pas expliquer à quoi ça passe donc passons au menu de prise de vue donc là du coup on peut réinitialiser notre menu donc en gros on va en faisant ça réinitialiser tous nos choix de fichiers le dossier de stockage le nom de fichier parce que ce que vous voyez maintenant c'est du coup avec l'option qu'on a vu précédemment vous avez un dossier de stockage que vous pouvez choisir alors la liste je veux juste voir c'est pourquoi rester à zéro voilà c'est bon mais du coup j'ai fait mon propre dossier que je peux renommer comme je veux voilà après aussi du coup je peux mettre mes noms de fichiers 1234 donc ça voudrait dire c'est pour ça que je serai en sens ici on va le remettre en 101 on va pas pas le perturber voilà donc ici on a le choix de la zone d'image donc par défaut c'est un capteur plein format je le rappelle de 24,5 millions de pixels en 24 36 donc là il met la surface la plus longue en premier donc 36 par 24 on va pouvoir faire du dx sur un 24 millions de pixels je trouve que c'est pas très intéressant du moins en photo et après on aura des formats genre carré et 16 9e donc carré on est limité à la surface la plus petite de notre capteur donc 24 par 24 donc on sera un peu plus élevé en définition qu'un dx et ça nous permettra de faire par exemple le style de photo qu'on pourrait faire avec un 6.6 le 16 9e quant à lui c'est le format vidéo donc ça permettra de faire des photos un peu plus avec un 4h plutôt cinématographique ce qu'aiment bien faire certaines personnes mais du coup on perdra un peu dans les 24 millions de pixels donc qualité d'image donc moi habituellement je mets que du RAW mais je me suis aperçu qu'en utilisant Snapbridge qui fonctionne à peu près il y a comment dire il y a des choses à revoir dessus mais ça fonctionne donc en fait je me suis mis en FRAW et en JPEG FINE parce que si je veux mettre mes photos sur mon téléphone l'euro ne passe pas de toute façon ça cramerait votre mémoire de téléphone bon même si moi je devrais me mettre au cloud pour mon téléphone il faut que j'y pense mais voilà il faut le savoir si vous voulez transférer des photos sur votre téléphone il faudra prendre forcément des JPEG donc je me suis résolu à remettre les JPEG avec les RAW sur mon appareil ce que je ne fais pas avec mon D750 parce que le transfert de fichiers est très mauvais donc voilà donc vous avez plein d'options différentes avec une option en plus qui est l'option de faire du TIFF alors je crois que les Nikon ont toujours eu ça et donc le TIFF c'est en gros comme un RAW mais sans les infos de l'appareil dessus donc en gros c'est un fichier c'est un fichier brut que vous pourrez retoucher sous Lightroom avec toutes les options de Lightroom mais vous n'aurez pas comment dire tout ce qui est information d'objectifs vous pourrez pas facilement vous pourrez pas automatiquement corriger les photos par contre c'est un avantage sur le Z6 c'est que ça va pas vous mettre des corrections d'objectifs automatiques comme l'applique maintenant Lightroom puisque Nikon a un partenariat avec Lightroom ce qui fait que vos à la fois vos modes de picture control et les corrections d'objectifs sont directement appliqués sur votre RAW donc à savoir donc la taille de l'image donc jpec TIFF on a toute cette taille là donc à savoir que du coup vous pouvez régler votre TIFF ce qui est assez intéressant ce qui est aussi intéressant mais qui est plus intéressant par exemple sur un Z7 c'est qu'on va voir différentes tailles de RAW et donc par exemple si on veut alléger son workflow si on veut on sait par exemple que admettons un exemple on fait des photos on va dire d'objets mais pour un catalogue mais on a besoin de les retoucher et d'avoir une qualité RAW on va pouvoir partir sur du 13,7 millions de pixels et si on sait qu'on va vraiment faire des choses très petites sur du 6,1 donc c'est une option qui n'était pas là encore quelques années auparavant mais qui est vraiment très intéressante donc l'enregistrement du NEF donc on peut avoir de la compression Nikon était connu pour légèrement compresser ses NEF alors des fois je trouve que ça fait en sorte que le Lightroom les lise un peu de manière différente que ceux de Canon bon après c'est peut-être juste moi qui pensais mais j'ai toujours eu plus de problèmes à lire mes RAW de Nikon que de Canon sur Lightroom donc du coup l'échantillonnage ça va être la qualité en profondeur de couleur et donc là je me suis mis en 14 bits pour avoir la meilleure qualité possible et par exemple ça ça va être utile de baisser en 12 bits si vous voulez avoir votre rafale à 12 images par seconde mais du coup vous perdrez en profondeur des couleurs évidemment réglage de la sensibilité donc là ça vous permet de régler par le menu vos ISO mais comme il y a déjà un bouton ISO sur l'appareil je ne vois pas l'intérêt de mettre ça donc ici ce qu'on va avoir comme vous le voyez c'est un contrôle auto de la sensibilité donc si je mets activé je vais avoir accès à tout ce qui est sensibilité en mode auto donc ce qui est bien c'est que je vais pouvoir obliger l'appareil photo à rester à un certain ISO maximal lorsque je suis en automatique c'est cependant dommage qu'on puisse pas changer les ISO dans l'autre sens bon après ça a moins de sens puisque la qualité optimale est donnée à 100 ISO mais voilà donc du coup on peut modifier ça moi je l'ai mis à 1250 ISO de base il est bien entendu mis à la limite native du capteur qui va être 51 200 ISO et là on peut choisir une vitesse d'obturation minimale donc on a notre menu de balance des blancs donc comme d'habitude dans les appareils photo on va avoir des modes typiques de certaines scènes que vous pouvez rencontrer donc c'est comment calculer par rapport à ce qui a été constaté par les ingénieurs de Nikon dans chacune des situations et donc c'est plus optimisé pour en gros toutes ces situations là mais c'est des modes qui sont souvent pas professionnels souvent si vous voulez vraiment faire un mode manuel professionnel il va falloir changer votre température manuellement en Kelvin en la mesurant avec votre cellule d'exposition qui peut aussi en général faire la température des couleurs à moins que ce soit un appareil séparé bon vous avez ce que vous voulez on peut avoir des préréglages du coup manuel aussi voilà mais du coup voilà ce que vous voyez là c'est typiquement un truc dont comment dire fait que le tactile marche assez étrangement dans cet appareil photo et c'est pas qu'il marche étrangement c'est que des fois on est obligé d'utiliser le tactile ou sinon en fait ce qui s'est remplacé c'est par la touche tactile ça va être la flèche droite ou gauche enfin droite surtout mais voilà donc moi je me mets typiquement en auto voilà donc je vais rester en auto je vais juste revenir là préréglages donc on a des préréglages qu'on peut sélectionner et sûrement régler sélectionner éditer la légende effectuer un réglage possible voilà on peut effectuer nos réglages comme on veut donc c'est plutôt pas mal donc si on veut avoir un aspect plutôt cinématographique avec des couleurs qui vont un peu plus aller vers le jaune le machin mais ça peut nous permettre aussi d'avoir une présélection comment dire voilà deux scènes typiques qu'on rencontre sans avoir à régler manuellement tout le temps notre appareil photo et donc on peut donc mettre une légende l'éditer et protéger le mode qu'on a créé typiquement hop donc ici comme vous voyez on règle le nombre de kelvin et en fait ce qu'on va avoir d'assez intéressant c'est que l'automatisme a plusieurs réglages donc on va avoir un réglage plutôt neutre donc qui est celui qui est normalement sur l'appareil photo on va avoir quelque chose d'un peu plus je pense un peu plus plat donc je dis neutre mais c'est comment moyen on va dire et là on aura quelque chose de vraiment à mon avis beaucoup plus plat et donc là ce sera vraiment un mode comme ça le dit vraiment plus chaud donc avec des tons un peu plus saturés je pense donc ça va privilégier des choses différentes même si on reste sur de la balance des blancs ça va nous donner comme un petit effet du picture control donc voilà donc en parlant de picture control on l'a ici donc moi je le mets de base en neutre c'est assez efficace je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas le RAW et qui directement font leur JPEG et du picture control et ça marche très bien par exemple si vous connaissez Ken Rockwell utilise que du JPEG et ça lui a jamais posé de problème donc là on va pouvoir éditer nos pictures control donc on va pouvoir faire un mode personnalisé à partir des menus qui nous intéressent donc si je prends si je fais ça voilà je peux régler tout plein de petits paramètres est-ce qu'il y en a plus voilà il y a tout ça donc on est vraiment pas mal donc ça nous permet de gérer déjà dans l'appareil photo plein de choses si on veut prendre qu'en JPEG moi j'aime bien les RAW mais c'est vrai que des fois je devrais plus réfléchir à ce que ça me donnera en JPEG et donner directement les photos en JPEG si j'ai pas vraiment besoin de retouches précises ou de photos qui dans le temps sont amenées à être utilisées plusieurs fois et où j'aurais peut-être pas envie de tout le temps les retoucher de la même façon donc on peut aussi du coup les renommer une fois qu'on a édité nos picture control alors après je sais pas si le picture control de base reste et que ça rajoute un mode et voilà et du coup on peut charger normalement des modes je sais pas si on peut enregistrer ça sur notre ordinateur mais ça il semblerait que oui ou sûrement sur la carte en fait ça on doit pouvoir non on doit pouvoir charger ça sur notre racine de la carte XQD de l'appareil photo donc l'espace colorimétrique bon je vais pas rentrer là dedans mais vous pouvez quand même choisir entre le standard SRVB et Adobe RVB donc il y en a qui préfèrent l'un il y en a qui préfèrent l'autre le SRVB est quand même massivement encore utilisé aujourd'hui alors ce qui est marrant avec le RVB c'est que comment dire ça voilà c'est pas c'est pas le standard d'impression en fait donc si vous si vous connaissez à peu près la photo c'est que on est en rouge rouge vert bleu sur sur les photos que ça donne mais du coup il faut qu'elle soit transférant en CMJN pour qu'elle soit comment dire optimisée pour l'impression donc voilà donc par exemple si vous passez vos photos dans Lightroom enfin dans Photoshop vous avez au bout d'un moment pour que l'imprimante si les professionnels comprennent bien votre fichier il faudra de toute façon passer en CMJN à un moment donné mais là c'est pas le sujet ici donc on passe au menu suivant donc comme vous avez entendu tout à l'heure ils ont Nikon a un accord avec Lightroom ce qui fait que de base les RAW donnés par le Z6 et le Z7 vont garder les informations du picture control dans les RAW et donc il va appliquer comme un plugin directement les informations de votre comment picture control dans votre photo donc il faut le savoir c'est pas votre photo brut que vous aurez lorsque vous sortez votre RAW ce sera en fonction du picture control que vous avez mis donc avant on disait je m'en fous parce que j'utilise pas les JPEG mais maintenant avec cet appareil photo là il va falloir faire attention à vos réglages quand même parce qu'ils seront quand même dans votre comment dire dans votre RAW donc du coup moi ce que j'ai fait c'est d'enlever au moins en photo puisque je fais pas de la vidéo en RAW d'ailleurs si elle est disponible là-dessus il faut quand même le donner à Nikon pour que il ajuste mécaniquement ou mettre une pièce en plus on ne sait pas pour comment dire faire en sorte qu'il puisse faire du progress RAW donc en fait ce que je fais en photo là c'est que je vais avoir enlevé tout d'ailleurs là je l'ai pas enlevé je vais désactiver la réduction en fait je vais tout désactiver juste laisser le picture control sur neutre et enlever tout ce qui peut appliquer quelque chose dans Lightroom que je ne voudrais pas avoir donc la seule option pardon j'ai pas regardé les autres trucs donc comme vous voyez vous avez le Daylightning donc le Daylightning en gros c'est ce qui sert à rehausser la Dynamics qui il y a un système un peu équivalent chez Fuji qui marche bien mieux c'était ça l'intérêt des Fuji lorsqu'ils ont commencé à faire leurs propres appareils photo récemment donc voilà vous avez du coup des options plus ou moins élevées et donc il y a l'option où il règle tout comme il veut mais il ne règle jamais comme vous voulez évidemment puisque l'appareil photo c'est pas vous donc on va avoir la réduction du bruit vous pouvez l'activer ou la désactiver donc ce que ça fait bah moi je suis pas fan de ça parce que bah typiquement si vous le savez si vous le savez pas je vais le dire là c'est que ça rend l'image plus molle donc si vous voulez du piqué il faudra quand même garder un peu de bruit donc c'est à vous dans Lightroom je pense si vous aimez le piqué de voir la bonne dose de bruit en fonction du piqué c'est un peu la même chose sauf que là on a un réglage plus ou moins précis donc à mon avis ça doit si on fait ça c'est que ça doit changer les choses en fonction des ISO qu'on utilise des ISO j'allais dire contrôle du vignettage donc évidemment c'est ce que ce que ça fait c'est que ça va contrôler en fait ça va artificiellement enlever comment l'ombre faite par le bord de l'objectif sur votre photo donc c'est quelque chose qui peut être plutôt intéressant si vous aimez pas le vignettage c'est mieux mais moi je mets sur off parce que je sais que je pourrais régler ça dans Lightroom donc la correction de la diffraction donc ça c'est dans des cas assez précis c'est dès que vous allez aller très très loin en ouverture enfin très très loin très très bas donc notamment je ne sais pas pour quelle raison vous feriez ça mais en admettons que vous ayez un objectif qui va aller jusqu'à f32 et vous allez jusqu'à f22 par exemple il y aura beaucoup de diffraction ce qui va limiter le piqué de votre photo et donc c'est censé normalement améliorer ça mais je ne conseille jamais aux gens d'aller plus loin que f11, 14 des fois vous êtes obligé moi quand je fais de la photo d'avion je suis obligé des fois de passer par là parce que je suis limité enfin sur le D750 j'étais limité à un 4 000ème donc je ne pouvais pas vraiment faire des miracles et puis en même temps comment dire quand vous prenez le ciel vous avez toujours beaucoup de lumière donc le contrôle automatique de la distorsion donc moi je ne le mets jamais c'est peut-être une aor mais dès que je vois une de mes photos dans Lightroom avant de contrôler les défauts de l'objectif j'ai toujours tendance à ne pas aimer le résultat après mais peut-être que si je les voyais directement avec le contrôle de la distorsion je n'aurais pas de problème donc ça c'est plutôt ça peut être intéressant de le mettre surtout si vous avez des objectifs qui ont beaucoup de distorsion ou qui en ont un peu enfin le mieux en général ça c'est des objectifs qui ne devraient pas avoir de distorsion et qui en ont et c'est pas très beau parce que le problème du contrôle de la distorsion c'est que quand on redresse des perspectives on perd encadrage donc si vous avez un 14mm et qu'au final ça devient un 18mm il n'y a pas trop d'intérêt à l'utiliser donc il faut vraiment voir quand c'est utile et quand c'est pas utile donc c'est quand même mieux de pouvoir le régler soi-même réduction du scintillement donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous utilisez des lumières enfin lorsque vous êtes en lumière artificielle d'ailleurs vous le verrez dans le viseur le flicker se voit parce que c'est comment la fréquence du viseur est à 60 hertz donc on voit les oscillations dans l'écran en fonction du calcul des lignes de pixels de ce qui vous restitue donc ce qu'il y a d'intéressant c'est que lorsque vous faites des photos avec réduction du sentiment il va juste faire en sorte de bien c'est comment dire vous ne le sentirez pas mais il va juste faire en sorte de se caler sur la fréquence de sentiment de la lumière qui est utilisée après ça marche moyennement lorsque il y a des photos compliquées mais c'est bien d'avoir ça parce que par exemple sur le 6D quand je l'ai eu j'ai pris mes premières photos avec une lumière néon et j'avais des ombres partout et je ne comprenais pas pourquoi et c'était le sentiment tout simplement de la lumière hop d'accord donc la mesure donc là on va avoir plusieurs types de mesures bah euh comment dire où vous pourrez avoir plusieurs du coup euh comment dire la discrimination de la mesure sera différente donc la mesure matricielle c'est la mesure Nikon qui est décrite comme assez efficace moi j'ai jamais eu de problème avec euh ça m'a même ça m'a même fait en sorte que j'utilise de moins en moins la comment dire ça la mémorisation d'exposition donc typiquement la mémorisation d'exposition c'est que vous êtes à un endroit euh mais vous savez que vous n'allez pas cadrer cet endroit là donc vous allez perdre euh comment dire l'exposition à l'endroit euh qu'est bien un endroit donc vous orientez l'appareil photo par là euh vous regardez les réglages ça vous va vous appuyez typiquement ce serait euh sur ce bouton là chez moi euh vous appuyez dessus et ça conserve les réglages euh sur le jet 6 notamment euh jusqu'à ce que vous preniez la photo euh suivante donc ce que fait la mesure matricielle c'est qu'elle mesure vraiment très très bien euh 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 j'ai toujours trouvé ça un peu mieux que euh euh Canon bon après chacun chacun son choix hein moi j'ai pas j'ai pas de problème avec Canon mais j'ai toujours trouvé ça mieux sur les sur les Nikon euh donc voilà c'est la mesure que je trouve la plus efficace des 4 euh après ce sera vraiment des euh euh choses que j'aurais un peu du mal à utiliser euh euh sachant que euh j'ai eu ces mesures là sur beaucoup d'argentique que j'ai utilisées euh et ça a jamais été euh comment euh vraiment euh très très comment dire efficace pour moi euh donc euh je conseillerais d'abord de mettre la mesure matricielle mais si vous avez des scènes vraiment très très compliquées vous pouvez vraiment euh euh mettre la mesure pondérée centrale et la mesure spot mais c'est vraiment des mesures de lumière qui sont vraiment euh datées dans la façon dont ça fonctionne mais par contre on aura un mode qui est assez intéressant c'est qui va se caler sur les euh hautes lumières euh à savoir que comme le capteur du Z6 euh a une dynamique assez élevée ça va vous permettre de pouvoir rattraper euh en post-prod vos ombres tout en gardant euh vos hautes lumières préservées après il y aura toujours une limite à ça euh donc euh tester avant euh l'option est là mais tester vraiment avant et pas vous dire euh oui mais ça ne ça ne marche pas et machin euh donc moi je conseille euh cette mesure là euh si vous savez euh comment si vous avez vraiment besoin de vos hautes lumières et plutôt la mesure matricielle pour tout le reste ou sinon vraiment si vous voulez prendre une lumière précise à un endroit et utiliser la mesure spot mais ça n'a jamais été efficace euh c'est ce qui était sur le F3 et moi j'ai jamais trouvé la mesure du F3 exceptionnelle donc voilà donc là on a le contrôle du flash et donc bien évidemment euh euh vous voyez que ce Z6 il n'a pas de flash donc il faudra euh rajouter un flash il sera compatible avec tous les flash Nikon qui existent euh sachez qu'il y a sûrement certaines options qui manquent donc notamment le faisceau d'assistance je ne sais pas pourquoi le faisceau d'assistance sur euh 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 les euh flash Nikon je ne sais pas si il sera supporté à l'avenir mais il utilise la lampe d'assistance plutôt que d'utiliser le faisceau laser sur euh certains flash euh donc on a les modes flash donc on a le dosage d'ambiance donc ça va être le mode euh basique donc c'est le mode que vous mettrez notamment lorsque vous êtes en automatique si vous avez votre flash euh euh après on a l'atténuation des yeux rouges donc il va faire en sorte que enfin je ne sais pas comment ça va fonctionner mais techniquement c'est censé enlever les yeux rouges ce qui est un des problèmes du euh flash donc euh la synchro mode euh plus il est c'est pour faire du filler flash euh et aussi vous allez avoir la la synchro sur le second rideau c'est ça permet de ne pas avoir les mouvements du euh euh comment de l'obturateur visible euh euh lorsque vous euh dans certaines conditions lorsque vous utilisez votre flash et donc là il y aura le mode flash euh désactivé donc là comme on a pas de flash on a pas besoin de le désactiver donc la correction du flash donc évidemment si votre flash vous le trouvez trop fort ça va permettre de faire en sorte que il envoie moins de lumière évidemment donc mise au point donc là on est sur euh on a trois types de mise au point on a le AFC le AFS et le manual focus donc à savoir que l'AFS c'est euh le mode que vous allez pratiquement tous utiliser euh c'est pas le mode que j'utilise hein parce que moi je me suis fait au fait d'utiliser le mode continu mais en le mettant en fait ce que c'est intéressant c'est que lorsque vous le mettez pas sur le déclencheur en fait le problème du déclencheur c'est que lorsque vous êtes en AFC vous allez devoir rester calé sur un l'endroit où vous faites la mise au point parce que l'AFC dès que vous allez bouger votre appareil photo il va refaire la mise au point ailleurs tandis que si vous faites AF ON euh ça fait euh la même chose qu'un AFS en gros vous vous faites la mise au point par exemple on va se mettre en photo là hop on va dire je suis là je fais la mise au point voilà j'ai fait la mise au point et là je peux prendre la photo et c'est comme si j'avais fait ma photo en AFS puisque j'ai lâché le bouton et ça m'a figé ma mise au point ce qui ne serait pas le cas si je l'avais laissé sur le déclencheur puisque ça va être continué à faire le tracking jusqu'à ce que je prenne la photo donc c'est pour ça que moi je n'utilise plus que ce mode euh parce que ça donc ça utilise euh les deux modes euh d'une façon optimale et j'ai pas besoin de venir changer euh sans arrêt de mode donc avant j'avais comment sur le D750 au départ j'avais un un menu personnalisé qui me permettait de changer enfin un bouton personnalisé mais je me suis aperçu que c'était beaucoup plus facile avec euh l'iPhone et du coup on aura au final notre manual focus donc à savoir que euh par défaut il y a pas besoin de mettre ça puisque le Z6 si vous faites de la mise au point et que par exemple vous êtes dans une situation difficile ça arrive que des fois il se laisse tromper par exemple si vous avez euh une zone très claire avec quelque chose de fin et de noir devant il va pas forcément voir la chose noire et fine devant donc euh avec la clarté du visage vous pouvez facilement euh vous remettre en manuel et euh comment dire aller euh faire la mise au point sur le truc et en fait euh tant que vous êtes euh comment dire ça ça ne réactive pas la la mise au point tant que vous avez pas pris la photo donc c'est plutôt pratique et ça n'oblige pas à se mettre en mode manuel focus tout le temps donc après on a euh zone AF donc euh ce qu'il faut savoir avec tous ces modes là c'est que moi ils sont sur mon euh bouton de euh sélection euh euh FN2 euh euh donc ah FN2 ouais c'est ça FN2 et donc euh du coup j'ai pas besoin de passer par le menu pour euh euh là on va voir la AF zone réduite donc c'est le le pin pinpoint AF donc on va on va le tester hein donc on arrive là j'en reparlerai certainement plus dans une vidéo juste consacré euh à l'autofocus mais si vous vous mettez en AFS vous allez du coup avoir la possibilité d'avoir le pinpoint AF et donc c'est comme vous le voyez ou pas je vais peut-être euh corriger l'exposition voilà vous le voyez là là au milieu hop on a un tout petit point et ça marche juste en contraste donc c'est assez efficace hein sauf que c'est pas le mode le plus rapide du monde ça va quand même assez vite hein il y a pas mais vous voyez typiquement il va avoir cette chose où surtout dans ce mode là il va aller en avant en arrière en avant en arrière jusqu'à euh comme si euh comment le logiciel était euh comment dire ça assez euh plus lent euh mais qu'il avait quand même compris où était le point donc il arrive quand même à toujours mettre au point au bon endroit mais il lui faut un peu de temps pour dire ah c'est ici euh je m'arrête là donc voilà le pinpoint AF donc je vais me remettre en AFS et en AFS et en AFS on va avoir ah tous les autres modes je sais pas si ça marche en AFS du coup ça doit pas marcher mais je sais mais il faut voir si si je le comment si je lui mets une disquette ça peut marcher donc euh là on aura notre zone AF donc là comme vous le voyez on a l'AF point sélectif donc après le pinpoint AF qui a vraiment une zone très très petite il faudrait que je vois comment ça marche ce qui est dommage c'est que ça marche pas en AF en AFS parce que justement pour la situation que je vous ai décrit avant où on a du très sombre sur du très clair si on a une plus petite zone ça pourrait être plus facile de faire la mise au point dessus donc là on a l'AF sélectif donc on fait si on fait ok voilà on aura un carré hop dans le centre voilà comme ça un peu plus gros et plus ça va aller je vais le faire à l'extérieur tiens et plus ça va aller plus ça va hop augmenter en taille donc celui-là en fait ce qu'on voit pas là c'est que c'est celui avec les c'est le dynamique donc il y a des collimateurs d'assistance mais là on les voit pas hop là encore plus large plus large et là on a toute la zone et c'est notamment là que marchera le mode de suivi du visage sachant que dans ce mode si vous faites ok vous pouvez sélectionner une zone précise hop donc je vais revenir du coup comme ça donc voici tout le mode qu'on a vu ici donc ici on aura du coup la stabilisation donc stabilisation sur 5 axes qui comme le I-Peace c'est comment un trademark de chez Panasonic ici ce sera simplement le VR comme dans les objectifs et donc on a plusieurs réglages donc on a un réglage normal celui que j'utilise maintenant mais on a un réglage où comment le capteur bouge un peu plus vite c'est le mode sport et en fait s'il y a deux modes comme ça c'est que comme il bouge plus vite il semble que ça se voit en vidéo donc il faut faire attention à ça donc le bracketing automatique donc ce qui va être intéressant avec le bracketing ici qu'on voit c'est que on a en plus du bracketing d'exposition qui permettait de faire du HDR et ce qui a de bien c'est que vous avez des options après avoir pris ce qui reconnaît en fait les photos qui ont été prises en bracketing vous pouvez faire des photos HDR directement dans l'appareil photo mais ce qui est bizarre c'est qu'il faut aller dans un autre menu après vous pouvez pas régler directement via ce menu votre bracketing enfin votre photo résultant du bracketing donc comme vous le voyez vous avez du bracketing de flash et de l'exposition donc vous pouvez faire plusieurs photos pour avoir une exposition optimale avec votre flash vous pouvez le faire sans le flash vous pouvez le faire avec le flash et sans l'exposition vous pouvez le faire avec la balance des blancs par exemple si vous faites un bracketing de balance des blancs ça peut être utile lorsque vous avez une scène compliquée avec plusieurs lumières différentes donc chaude froide après c'est assez précis comme utilisation et on peut avoir un bracketing de 10 lightning dans le sens où il peut arriver que comment on n'ait pas envie d'avoir la même dynamique partout qu'on puisse préserver des choses à certains endroits pour avoir un aspect plus cinématographique on a moins de dynamique dans certaines zones mais quand même on va voir plus facilement par exemple si vous faites un portrait les personnes bon même si un bracketing en portrait c'est un peu compliqué donc ici du coup on a les réglages de notre bracketing sachant que on peut incrémenter l'exposition en tiers donc voilà et après en fonction de ça d'accord on peut régler le nombre de prises de vue pardon voilà donc je sais pas si on met plus plus on met d'incréments enfin plus petit voilà on peut on est limité quand même à 9 mais par exemple si on augmente l'incrémentation enfin si on augmente notre diaphragme on va perdre des vues voilà donc je mets 0 parce que en fait automatiquement si vous mettez un nombre de vues ça va vous faire le bracketing et donc le menu suivant je sais pas si j'ai tout vu dans le menu non il y a peut-être un je crois qu'il y a un autre menu après donc surimpression hop donc on a un mode voilà le mode de surimpression ça va vous permettre de prendre deux JPEG et de faire comme ce qu'on faisait en argentique c'est-à-dire de pas comment dire quand vous rechargiez le film de permettre d'avoir le défilement qui ne se passe pas et du coup la pellicule était imprimée deux fois et donc ça donnait des effets assez intéressants je trouve qu'en argentique ça marche mais en numérique c'est enfin ça se voit que c'est un espèce de fondu et que les deux photos sont exposées l'une après l'autre et que c'est pas une comment c'est pas une partie de l'image qui est comment dire la sensibilité ça marche pas par la sensibilité de la pellicule comment dire vous avez exposé une zone l'autre se réexpose pas par dessus et ça fait pas des effets de comment bah les effets typiques de de cette photo là donc je trouve pas ça je trouve pas ce mode très intéressant au final bon après il y en a qui aiment bien faire ça mais je trouve que c'est toujours mieux de le faire sur du vrai argentique donc on peut augmenter le nombre de prises de vue comme on pourrait le faire aussi en argentique hop donc là on peut faire beaucoup jusqu'à 10 comme vous avez vu après mode de superposition ajouter voilà donc voilà c'est ça qui est bien c'est que il y en a ça va être directement superposé et évidemment il y aura de l'opacité dessus et donc là on aura en fonction par exemple des lumières parce que normalement en fait c'est comme ça que ça marche normalement si vous vous imprimez une pellicule vous avez une photo très sombre avec une grosse lumière en fait l'autre photo pourra pas s'imprimer là où déjà la pellicule a été très 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 imprimée donc vous aurez typiquement la deuxième image qui apparaît plus dans les ondes de la première et pas dans la lumière conserver toutes les vues toc donc ici je pense que pour activer l'HDR il faut avoir fait du bracketing avant ou c'est les options dans le bracketing donc ici on va avoir notre intervallomètre donc voilà on choisit le jour où on commence on choisit l'intervalle donc ça va être une seconde nombre d'intervalles vues donc on va pouvoir dire c'est bien combien de fois on veut et donc ça augmente le temps au final puisque ça va anticiper le nombre de photos que ça va faire et le temps que ça doit prendre lissage de l'exposition toc toc donc à mon avis le lissage de l'exposition c'est si vous faites un timelapse ça doit plus faire une fluidité entre l'exposition des photos qui est beaucoup plus simple donc on peut le faire du coup évidemment en silencieux priorité de l'intervalle en fait en fait priorité de l'intervalle c'est que ça doit choisir plus comment dire ça doit donner la priorité au temps entre les photos plutôt qu'à l'exposition et là on va pouvoir choisir un nouveau dossier juste pour mettre ces photos là ce qui est plutôt intéressant c'est ça qui va ce que je trouve intéressant aussi dans ces nouveaux systèmes je connais pas trop les autres enfin je sais que sur les Sony il n'y avait pas ça avant c'est qu'on va pouvoir faire des dossiers typiquement pour ce qu'on veut on pourra même faire un dossier pour la photo et la vidéo je crois enfin à voir mais en tout cas ce qu'on a vu là c'est que pour l'intervalle au mètre on peut faire un dossier spécifique ça doit aussi aider l'appareil photo quand il doit reconstituer son timelapse je pense que ça je pense que ton timelapse c'est plutôt ça en fait vidéo accélérée donc voilà du coup tac 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 vous avez le nombre de prises de vue ce que ça va faire et du coup ce que ça va donner le film au départ lissage de l'exposition on mode silencieux off donc voilà on a à peu près les mêmes options sauf que là il va faire un film avec toutes les photos que vous allez utiliser voilà on peut choisir entre TX voilà du coup voilà c'est typiquement c'est ça on va pouvoir choisir ce qu'on veut si on veut le timelapse en 4K en 1080p donc moi j'aurais plus tendance à faire hop hop mais donc là on a évidemment tout ce qu'on avait avant dans l'intervallomètre sauf que là ce sera pour faire une vidéo avec vos photos donc c'est plutôt intéressant de pouvoir directement faire son timelapse ça évite de tuer votre ordinateur je trouve que c'est vraiment une option qui est plutôt pas mal et je pense que grâce à l'XQD ça a ouvert ces possibilités là qui n'étaient pas forcément possibles avec des SD prise de vue avec décalage de mise en point alors là ça c'est aussi assez intéressant je sais pas s'il y a le même procédé si on peut directement les process dans l'appareil photo mais en gros c'est comme un bracketing sauf que le but c'est d'avoir une scène vraiment très précise ce que ça peut permettre le focus stacking c'est comme ça que ça s'appelle c'est de pouvoir augmenter la résolution d'une image et la netteté d'une chose si on veut par exemple un animal ou un plan très très précis on peut prendre plusieurs images avec une mise au point qui va légèrement changer donc avec les systèmes mirrorless je pense que ça va pouvoir avoir des... comment dire ça... avec la façon de mettre au point des mirrorless on va pouvoir facilement faire ça plus facilement je pense qu'avec un réflexe et donc ça va être assez intéressant donc à mon avis ça pourrait donner des photos avec la netteté partout ce qui doit être assez étrange au final mais ça correspondant ça serait je pense plutôt intéressant donc voilà largeur des écalages de mise au point donc étroite large donc en fait enfin là ce qui est un peu bizarre c'est qu'au lieu de vous dire une distance de mise au point là on va dire oui alors là il faut... ça va... comment... changer l'écart entre la mise au point de différentes photos sans savoir exactement ce que ça veut dire donc en gros ce que vous allez vous retrouver à faire c'est testé et vous dire bah voilà quand je fais ça ça fait à peu près ça pas forcément optimal mais bon ça peut aider les gens qui n'ont jamais fait ça et qui ne voient pas ce que ça veut dire donc ça rend à la fois plus abordable mais un peu plus... enfin... demande un peu plus de travail au final donc on a encore de l'intervalle donc on peut évidemment changer le nombre de secondes mémorisation de l'exposition à la première vue ouais donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça change l'exposition à chaque vue ouais ça doit pouvoir faire ça mode silencieux et voilà vous pouvez faire un dossier de stockage pour ça aussi donc en fait vous pouvez choisir si ça va dans un nouveau dossier ou si ça quoi ? donc apparemment on est obligé de faire de nouveaux fichiers ah oui d'accord voilà c'est ça donc on peut choisir un nouveau dossier et à vrai dire quand on a le dossier on peut le réinitialiser si on veut ou réinitialiser si on a des photos mais là il ne doit pas détecter que j'ai des photos à prise de vue à décalage de mise au point donc il ne me demande rien du tout voilà et donc le mode silencieux donc c'est une spécialité de ces nouveaux appareils photo bien que maintenant la nouvelle génération de réflexe puisse faire ça donc tout ce qui va être un DX Mark III D780 D6 et peut-être probablement le prochain réflexe semi-professionnel de Canon on a la possibilité maintenant d'utiliser l'écran directement pour prendre la photo alors c'est intéressant parce que ça supprime totalement les vibrations dues au mécanisme de l'obturator puisqu'il y a bien l'obturator dans un Z6 sauf qu'il fonctionne juste à la prise de vue c'est que en gros lorsque vous allez prendre votre photo le rideau va se baisser et va se relever après et donc il va se redescendre à la fin de la photo donc du coup le mode silencieux ce que ça fait c'est prendre une photo par le même calcul que ce qu'il ferait en vidéo la seule chose c'est que comme ça ne lit pas tous les pixels en même temps en gros il va y avoir du rolling shutter comme en vidéo donc comme le processeur n'est pas le plus puissant comme par exemple sur un A9 on va par exemple s'il y a une haute vitesse on va avoir une déformation de ce qui bouge en fait tout simplement et avec l'effet de flickering de la lumière donc l'oscillation comme le calcul est assez lent pour laisser apparaître l'oscillation des lumières on verra des bandes en fait qui correspondront à différentes lignes de calcul de l'appareil photo donc ça c'est un mode intéressant en lumière naturelle puisque la lumière naturelle ne scintille pas voilà donc ce sera bien en extérieur ça pourrait être très intéressant mais c'est déconseillé en haut ISO et donc en intérieur hop donc là on est en menu de prise de vue vidéo donc on va avoir à peu près tout enfin ce qui va être intéressant sur cet appareil photo là c'est qu'on aura un menu séparé des deux et donc on peut choisir différemment les noms de fichiers de vidéo et de photo donc là on peut réinitialiser ce menu là puisqu'il est indépendant du menu de photo ce qui est plutôt intéressant dès que vous bougez la molette vous avez votre ergonomie pour vidéo et vous n'avez pas vous inquiéter de dire ah mais attends mais si je reviens en photo j'aurai le comment le même comment dire la même vitesse qu'en vidéo non non ça garde les réglages que vous aviez avant en photo et les réglages qui étaient avant en vidéo restent lorsque vous êtes en photo et quand vous revenez en vidéo après donc ici j'ai remis le même nom parce que ça me dérange pas je sais que la comment dire ça l'extension du fichier je vois que c'est un fichier vidéo et puis vu la taille du fichier je vois que c'est pas la même chose donc là ce qui va être là ça va être vraiment plus intéressant donc là on peut pas avoir de vidéo carré toutes les vidéos sont en 16 9ème donc on a pas le 3,5 mais ce qui va être intéressant c'est que du coup on peut faire du super 35 mm avec donc par exemple si j'ai mon 50 mm devant ici je vais pouvoir facilement changer d'objectif et en faire un 75 mm donc ce qui est plutôt très intéressant dans ce sens là et donc ça marchera pour faire n'importe quoi donc on peut recadrer c'est plutôt assez cool donc là on a notre mode vidéo je vais le mettre pour l'instant en 1080 24p donc je vais revenir en haut donc on a plein de modes donc à savoir que la 4K va de 30 à 24 images c'est un des meilleurs de sa catégorie dans la vidéo c'est même le meilleur d'ailleurs donc voilà c'est plutôt intéressant d'avoir la 4K comme ça en tout cas en plus on l'a en format MP4 et MOV mais bon ça je vais un peu vite puisque on aura les réglages après et on pourra faire du 1080 en 120, en 100, en 60, en 50, en 30, en 25, en 24 et du ralenti donc ce qui est plutôt intéressant sachant que lorsqu'on a 24 images on a un ralenti légèrement plus important vu qu'on a moins d'images par seconde hop donc ce qui va être notamment intéressant avec ça c'est que du coup on aura le plein format de notre Z6 dédié juste à la vidéo ce qui n'était pas forcément le cas surtout les appareils photo avant notamment les Canon notamment les Canon qui toujours aujourd'hui font du 1.7 ou 1.3 suivant les appareils photo le index Mark II faisait du 1.3 le 5D Mark IV et le R faisait du 1.7 mais ça va changer dans les prochaines générations de Canon donc ça sera aussi à surveiller donc la qualité des images donc en fait à mon avis ça doit modifier la compression du fichier donc élevé ça doit alourdir les fichiers mais vous aurez une qualité d'image mieux sachant que le 4K sur cet appareil photo c'est du 6K qui est après remis en 4K donc on n'a pas d'effet enfin on n'aura pas de 4K flou ce qui est vraiment très intéressant donc je reste en élevé je verrai avec l'utilisation si c'est intéressant donc voilà il y a un autre type de fichier donc en .mov ou MP4 donc le MP4 moi je le laisse parce que pour moi et faire de la vidéo YouTube c'est quand même plus intéressant de garder le MP4 et donc ici on aura le réglage de la sensibilité donc voilà on a la sensibilité maximale qui est à 5200 ISO contrôle la sensibilité auto en mode M donc off donc là pour l'instant il est en mode comment dire ça sensibilité auto mais apparemment en mode manuel ça désactive tout le temps la sensibilité ISO auto donc vous avez l'option de la remettre donc du coup comme on le voit on peut régler notre balance des blancs aussi pour la vidéo donc on peut avoir des réglages différents en photo et en vidéo ce qui est plutôt intéressant parce que comme on peut faire du ProRes RAW mais je ne ferai jamais ça sur cet appareil photo là je peux appliquer mon picture style et ma balance des blancs comme je veux dessus sans que ça influe sur les photos ce qui est plutôt vraiment très intéressant je n'ai pas à me préoccuper encore une fois d'avoir des réglages que je vais changer à chaque fois lorsque je fais de la photo et de la vidéo ce qui est plutôt agréable et il y a juste à changer son switch de place et du coup on est dans un autre monde ce qui est vraiment très intéressant donc pour l'instant je laisse en auto je ne vais pas rentrer dans les détails vu qu'on a déjà vu ça en photo c'est les mêmes réglages le picture control aussi donc on pourra régler de la même façon j'ai laissé le délightning dessus parce que du coup comme je l'ai dit je vais moins régler mes vidéos en post traitement parce que je n'ai pas de quoi régler les vidéos tout simplement réduction du bruit en ISO j'ai quand même mis de l'eau pour que ça ne se voit pas trop à l'image contrôle du vignettage contrôle de la diffraction mais du coup vous voyez on a exactement pareil que ce qu'on avait en mode photo sachant que là par exemple les modes autofocus on va en avoir un de plus en vidéo et c'est le mode un peu comme le mode dual pixel qu'on aura sur un Canon c'est un mode de suivi spécial pour la vidéo qui marche vraiment très très bien qui marche mieux d'ailleurs que l'autofocus en photo enfin par rapport à les autres marques on va dire le mode autofocus vidéo est bien plus convaincant même si ça reste un très bon appareil photo je ne dis pas et donc du coup on a la zone comme sur l'autre type d'autofocus on aura notre réduction de vibration donc notre VR sur le capteur on a aussi ici une option de VR électronique alors ça je ne suis pas trop fan surtout lorsque vous avez des grands angles je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de GoPro avec le VR activé des fois on a des espèces de mouvements de perspectives assez étranges et ça c'est typiquement dû à la stabilisation électronique et en plus ce que ça fait c'est que ça va cropper dans le capteur donc on perd un peu de l'efficacité d'avoir un plein format donc là on va voir la sensibilité du microphone alors ça il faudra que je le règle notamment quand je mettrai le Rode dessus mais je n'ai pas encore fait de vidéo à savoir que quand même s'il achète le Z6 c'est qu'à un moment donné il remplacera le 80D pour faire des vidéos donc je verrai ce que je prendrai à la place du 80D mais sûrement pendant un moment je n'aurai que ça pour filmer donc il faudra bien que je me mette au réglage du micro parce que j'aime pas trop avoir ça mis en automatique j'avais typiquement réglé sur 14 avec le 80D mais je sais que suivant les appareils photo et suivant aussi la taille des appareils photo les micros sont plus ou moins sensibles et suivant même avec la génération des appareils photo les fabricants changent leur façon de voir les choses donc il faut vraiment passer du temps avec l'appareil photo pour vraiment voir ce qu'on peut donc on peut régler et on va avoir une sensibilité de 1 à 20 donc ce qui est important c'est que ça dépasse pas le pic des... vraiment là où ça va saturer donc quand ça passe en jaune j'estime que quand ça arrive à peu près au milieu je vais bloquer mon réglage là donc on peut évidemment désactiver le microphone alors je vois pas trop l'intérêt parce que lorsque vous faites une vidéo maintenant tous les logiciels vous permettent de le faire vous mettez db0 ou vous calez votre piste aux yeux dessus donc ça va la faire disparaître donc au moins vous avez votre audio de base et si vous voulez pas vous en servir et bien vous le faites pas mais laisser le micro activer je pense que ce sera toujours mieux alors l'atténuateur moi je... dans la pratique je trouve pas ça très intéressant ce que ça va faire c'est que ça va baisser le volume du micro lorsqu'il y aura un pic donc en fait ça va donner l'impression que vous devenez sourds et que d'un coup le son revient dans vos oreilles donc c'est pas une impression agréable lorsqu'on écoute une vidéo un peu l'impression de vide en fait et voilà vous avez tous entendu ce que ça faisait un atténuateur réponse de fréquence registre étendu, registre vocal donc voilà ça ça va être utile comme là je suis en train de parler le microphone s'adapte à la fréquence de ma voix plus qu'à essayer de prendre de tout ce qui est ambiant réduction du bruit du vent alors ça il faudra voir ce que ça donne encore une fois peut-être que c'est magique mais tout ce qui est process sonore dans un appareil photo comme ça déjà le micro il de base a pas l'air terrible mais bon je suis un peu sceptique là-dessus donc on aura notre volume du casque si vous aimez mettre un casque sur vos vidéos donc quand je me filme je mets pas de casque en général pour faire ça je vais typiquement juste mettre un casque lorsque j'ai besoin vraiment de comment dire ça quand j'enregistre du son et que je vais directement le faire dans le dans le micro directement de l'appareil photo ou le micro rod brancher l'appareil photo alors je pense que ça ce qui est intéressant alors enregistrer la code temporel ça doit être fait typiquement pour pouvoir se caler avec un enregistreur externe je sais pas comment tu synchronises avec autre chose ouais et donc voilà on a fini avec le menu de vidéo donc on est quand même déjà assez long en vidéo je crois qu'on est à 1h06 donc là ça risque sûrement d'aller un peu plus rapidement donc là c'est le menu de réglages personnalisés donc là ça va être tout ce qui va faire que votre appareil photo deviendra votre appareil photo entre guillemets dans toutes vos préférences en termes de ce que vous allez utiliser comme touche donc voilà comme on voit là on va avoir déclenchement et mise au point moi je mets toujours déclenchement parce que le problème de mettre la priorité à la mise au point c'est que vous prenez pas de photo alors je m'explique rapidement avec ça c'est que l'appareil photo il se peut qu'il ait du mal dans certaines situations notamment le sport et c'est avec tous les appareils photo possibles et imaginables qu'il ait du mal à comprendre qu'il est tout le temps en mise au point donc il va être en mise au point mais l'avion ou le guépard le courant, le cycliste que vous prenez peut légèrement bouger c'est au point mais l'appareil photo dit non non là il faut remettre au point donc si vous mettez tout le temps priorité à l'autofocus vous allez jamais prendre de photo vous avez l'impression que votre appareil photo marche pas donc moi j'estime qu'il faut mettre souvent la priorité au déclencheur que ce soit en AFS ou en AFC en AFS ça peut encore se discuter parce que là on essaye vraiment de faire une mise au point d'entendre et de prendre la photo mais c'est pas un mode que je conseille pour faire beaucoup de choses d'ailleurs il faudrait que vous commenciez à utiliser le bouton AF on et le AFS c'est vraiment le meilleur mode qui existe à la fois pour faire de la photo figée et de la photo de sport donc ce que j'ai fait ici c'est de la méthode déclenchement mais comme je n'utilise pas ce mode là je m'en fiche un peu donc voilà suivi de mise au point donc voilà on peut on peut comment dire ça régler le suivi de la mise au point alors AF de réponse si obstruction dans le champ tac tac on peut différer alors je vais mettre rapide parce que j'ai constaté que déjà il a tendance à se laisser un peu distraire comment dire ça il voit un plan vous vous mettez au point dessus vous vous êtes un peu à côté et il va mettre du temps à revenir à la mise au point d'autres plans derrière donc alors ce qu'il faut savoir c'est que comme n'importe quel appareil photo il a sa façon de marcher et donc dire ah il est nul parce qu'il fait pas comme le Sony Alpha 7 III ou le EOS R moi je dis non parce que ce que je viens de dire vous arrivez totalement à le gérer si vous lâchez le bouton d'autofocus et que vous recommencez en fait donc il faut légèrement des fois juste comment le pas laisser appuyer le bouton autofocus donc faire en sorte que il fasse plus la mise au point il refasse la mise au point après ailleurs mais si vous êtes entraîné ça marche très bien il faut juste comprendre comment marche l'appareil photo c'est des façons dont marche le logiciel de l'appareil photo donc il n'y a pas de soucis à se faire et de dire ah là là c'est pas bien parce que j'ai juste besoin de lâcher le le bouton d'autofocus à tel moment et machin donc la détection évidemment des yeux je l'active tout le temps notamment parce que je dis notamment typiquement si vous aviez ça sur un sony vous le mettriez sur un bouton affilié spécial bon je crois que je vais quand même le mettre dans mon menu personnalisé mais là comme c'est dans un menu spécifique enfin non dans un mode d'autofocus spécifique qui est le mode large et il faut que ce soit à une certaine distance je vais pour l'instant le laisser et j'utiliserai tout le temps ce mode d'autofocus de toute façon lorsque j'aurai besoin de prendre des gens en photo pour qu'ils détectent le visage et les yeux après avant c'était pas un problème par exemple le 80d en mode dual pixel comment je me prends vidéo avec il n'a jamais détecté mes yeux j'ai jamais eu de problème avec point F utilisé donc on peut voilà ce que je disais ce qui est assez intéressant c'est que enfin ce que je disais dans l'autre vidéo mais vous l'avez pas vu c'est que vous pouvez utiliser soit tous les points de l'autofocus donc les 273 points mais si vous voulez aller plus vite en utilisant votre joystick vous pouvez juste sélectionner un sur les deux et donc ce sera déjà vraiment largement beaucoup de points donc ce qui est marrant c'est qu'un sur deux sur 273 ça ne fait pas un compte gros mais bon c'est pas grave mais ça permet de pouvoir aller d'un côté à l'autre du capteur plus rapidement donc c'est une option qui est plutôt intéressante alors AF selon l'orientation alors ce qui est marrant c'est que j'ai pas compris la différence entre celui-là et on va revoir un autre après donc déclencheur et iPhone donc je trouve que c'est antinomique d'utiliser à la fois le déclencheur et l'iPhone pour faire la photo parce que ça veut dire que comment dire ça alors ça sur un réflexe ça aurait été totalement inutilisable déclencheur plus iPhone puisque en fait à chaque fois que vous utiliseriez le déclencheur il reviendrait refaire la mise au point ce qui est pas très intéressant mais ce qui est intéressant sur le Z6 c'est que en fait lorsque vous utilisez un bouton qui est qui fait la même chose qu'un autre ou qui a une fonction similaire il va empêcher l'autre bouton de faire la même chose donc par exemple si vous êtes en iPhone et que vous avez cliqué il va pas refaire la mise au point mais j'estime que c'est quand même mieux de toujours faire l'iPhone sur enfin l'autocu sur l'iPhone donc je vais garder ça sachant qu'à la base il est sur les deux donc choix limite de la zone AF donc on peut voilà ça comme pour le menu de photo qu'on avait vu tout au début ça vous sert à savoir quels AF vous voulez avoir dans votre réglage donc dans le bouton FN2 pour moi et avec la molette avant combien de réglages vous voulez avoir différents donc vous allez me dire mais à quoi ça sert de les enlever bah si vous voulez aller plus rapidement dans le menu ça peut être utile voilà tout simplement c'est à ça que ça sert rotation du point AF voilà c'est ça où là je vois pas la différence avec l'AF selon l'orientation du de l'appareil photo donc si quelqu'un sait pour moi ça c'est le collimateur qui change de côté et d'orientation enfin de position dans l'espace si vous vous mettez en vertical que j'ai jamais trouvé intéressant parce que si vous êtes au courant il est moins large ici que ici donc lorsque vous le retournez ça ne ça ne marche pas puisque ça change mais ça fait une espèce ça fait un compromis en fait et donc c'est pas très intéressant d'avoir ça moi je trouve donc option des points AF mode de mise au point manuel on assistance AF de zone dynamique ah mais oui mais non ah mais oui ça j'avais pas compris donc voilà ça on va vérifier que ça marche comme ça donc ça veut dire que si je fais ça hop voilà ça m'affiche c'est juste ça affiche tous les collimateurs d'assistance qui sont là derrière voilà voilà donc j'expliquerais plus dans le mode autofocus à quoi ça sert d'avoir ça mais c'est un mode plutôt intéressant et ce que ça servait à faire c'était vraiment juste l'afficher en fait voilà mise au point manuel on donc oui et faible lumière on oui activé je vois pas pourquoi on pourrait pas faire l'autofocus en faible donc en gros il dit bah oui ou non bah je vois pas pourquoi vous diriez à votre appareil photo de pas faire l'autofocus quand il fait son donc illuminateur d'assistance AF alors si vous avez déjà été pris en photo par un Nikon c'est la chose la plus relou qui existe au monde c'est bien un truc que j'aime pas dans les Nikon que je trouve que Canon avait la bonne idée de pas faire c'est de mettre cette putain de lumière qui vient vous déchirer les yeux quand l'appareil photo met au point dans le noir voilà donc à chaque fois que j'ai un fissot d'assistance que ce soit sur le 2750 ou sur le Z6 qui est vert donc il est un peu moins chiant j'enlève de toute façon donc là on passe au deuxième menu donc qui est mesure et exposition voilà donc on va voir l'incrément de l'exposition alors je trouve pas très intéressant de demander sur un appareil photo de cette gamme là de dire si on veut des incrémentations en tiers ou en demi parce que typiquement l'incrémentation en demi IL c'est ce que vous avez sur des appareils photo non professionnels comme les ZEOS A3 chiffres ou A4 chiffres donc moi venant de là à chaque fois que je vois l'incrémentation en 2 IL je me dis que je suis sur un appareil photo pas professionnel et ça donne moins de flexibilité à vos réglages donc moins de précision donc pourquoi utiliser ça ? correction d'exposition off oui parce que en fait je ne sais pas comment ça marche mais l'appareil photo décide de lui-même si à un moment donné il trouve que l'exposition normale c'est pas bien donc je sais il faudra que je teste ça mais je ne sais pas s'il voit ah je suis de nuit ah il fait trop soleil donc on va un peu arrêter les bêtises donc je ne sais pas les zones pondérées centrales ce qui est assez marrant c'est que on ne peut pas régler ça c'est genre je croyais qu'on pouvait faire comme sur le D750 on pouvait mettre plus ou moins de pondération sur la mesure mais là on dit moyenne ou 12mm voilà t'as pas le choix fais comme je te dis réglage précis des optiques attend il ne s'affiche pas lorsque les peu euh non quoi ? attend permet de personnaliser l'exposition optimale pour chaque méthode de mesure ah d'accord ok mais je ne sais pas pourquoi il m'a expliqué ça avant parce que ça n'a pas grand chose à voir donc en gros si vous trouvez que votre mesure pondérée ça va ça pourrait être amélioré par un un accrément de un accrément de compensation d'exposition vous pouvez le régler directement dedans euh je pense que vous pouvez quand même après le remettre à zéro mais c'est un pré réglage donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien ça donc là on est dans le troisième menu c'est tempo et mémorisation d'exposition donc en fait il est très court ce menu mémorisation d'exposition par le déclencheur euh oui d'accord mais moi je ne m'en sers pas d'accord je vois ce que ça veut dire en fait moi je ne m'en sers pas parce qu'en fait ils disent mémorisation de l'exposition donc ça doit être le temps que euh ouh attend mémoriser tac tac ah oui d'accord ça veut dire que voilà c'était alors moi c'est ce que j'utilisais il y a très très longtemps c'est que dès que vous faites euh c'est en même temps c'est en fait ce que faisaient les appareils photo avant c'est que genre vous vous faisiez la le focus à un endroit et en fait ça bloquait euh en général si vous étiez en collimateur central ça allait bloquer l'exposition euh là où vous avez fait la mise au point donc ce qui rendait intéressant la compensation euh enfin non la mémorisation d'exposition parce que elle était de base sur le euh déclencheur donc là vous avez vu on peut la régler et de base comme il y a la mesure matricielle bah il y a pas besoin en fait de de faire ça ce qui doit d'ailleurs rendre ça doit être pour ça que euh les nikon doit être plus efficace parce que de base ils ont pas ce réglage là mais vous pouvez les régler comme un comme un canon typique hein après euh je sais pas si le 90 est réglé comme ça donc je je vais pas trop m'avancer mais je pense que c'est ça voilà on a ce que fait le retardator donc euh si vous vous voulez pas attendre euh 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 comment et mourir devant euh votre appareil photo vous pouvez le régler pour que ça aille beaucoup plus rapidement voilà c'est parce que 20 secondes c'est quand même beaucoup hein c'est si vous êtes une grande famille et vous restez comme tiens pendant trois heures et dire ouais c'est bon l'ombre de prise de vue ah parce qu'on peut faire de l'intervalle aussi avec ça délai d'extinction alors viseur menu alors je sais pas pourquoi menu il dit une minute ça va être 5 minutes parce que je trouve que c'est vraiment très long très très court quoi donc en fait euh là ce que vous pouvez me faire c'est indiquer à l'appareil photo euh l'extinction euh à quel moment elle va être sachant que comme c'est un mirrorless il va utiliser beaucoup plus de batterie euh qu'un appareil photo normal euh après c'est un relativisé et il y a juste une chose que j'avais à dire là l'appareil photo il est avec une une EL EL15 normale donc c'est de mon D750 et lorsqu'on regarde la batterie elle a exactement le même ampérage et le même voltage que la batterie du D750 ce qui veut dire que à part la charge dans l'appareil photo les batteries sont exactement identiques euh après il y a eu des versions qui ont changé avec le temps euh euh ce que doit avoir la B c'est une meilleure durabilité dans le temps euh ce qu'avait déjà le N EL15A mais en fait la B n'a pas plus d'autonomie que la normale donc je voulais juste le dire là je le répéterais sûrement dans plein de vidéos donc voilà donc là on est dans un nouveau menu prise de vue et affichage en plus c'est marqué au-dessus mais comme je regarde pas donc cadence de vue CL donc euh ça c'est pas très utile parce que lorsque vous mettez le mode de cadence là lorsque vous êtes en prise de vue il va directement vous demander si vous les voulez donc vous régler avec une molette euh comment c'est-être euh vous allez jusqu'à en fait ça c'est la le continu lent et avec la molette du dessus il me semble que vous pouvez régler le nombre de vues par second donc ça c'est le nombre de vues maximale donc là c'est 200 option de synchro alors là ce qui va être assez intéressant je ne sais pas comment ça se passe mais apparemment vous pouvez synchroniser euh attend hop vous pouvez synchroniser avec d'autres appareils photo alors je ne sais pas dans quelle limite ça fait ça si c'est tous les appareils photo Nikon Z6 et Z7 ou si c'est réservé ou il y a aussi aux reflex mais c'est intéressant si vous pouvez euh faire prendre des photos à d'autres appareils photo en même temps que le vôtre donc je ne sais pas comment ça marche euh parce qu'il me faudrait euh d'autres appareils photo pour que je vois ça temporisation de l'exposition donc vous voyez là il dit temporisation de l'exposition vous savez pas ce que ça veut dire et Nikon a dit ça vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est donc on va pas vous expliquer donc je ne peux rien faire en utilisant mon bouton point d'interrogation donc temporisation de l'exposition ça veut dire que si vous combien de temps vous bloquez l'exposition ça doit être en conjonction avec un autre mode d'exposition euh parce que par exemple si je fais ça il est bloqué jusqu'à ce que je reprenne une photo alors est-ce que si je mets 3 secondes il va être juste bloqué pour 3 secondes et après il reprendra son euh une exposition normale type d'obturateur automatique l'appareil choisir automatiquement opture électronique au premier rideau donc je vais laisser en automatique mais ça veut dire que il y a une espèce d'hybridation entre la comment entre l'obturateur électronique magnétique et mécanique donc ça c'est des trucs techniques je sais pas ce que comment je pourrais dire quelque chose là-dessus donc limiter limiter le choix de la zone d'image voilà donc ça ça ce qui est assez bizarre c'est que c'est des options qui arrivent après le menu dédié mais en gros ça limite euh les options possibles lorsque euh vous choisissez vos euh comment dire ça vos formats de fichiers enfin d'image séquences numériques des images oui sinon euh je sais pas pourquoi ah oui donc vous pouvez réinitialiser à 0 donc sinon ça suit l'annumération normale si vous mettez non je ne sais pas ce que ça fait c'est appliquer les réglages ah viser écran ah oui d'accord donc en gros donc en gros ça si vous le désactivez je ne sais pas pourquoi vous le désactiverez parce qu'en gros ça va faire en sorte que l'exposition ne s'affiche pas sur l'écran donc en fait euh je ne vois pas vraiment à quoi ça sert mais c'est là mais c'est là affichage du cadrillage donc on en fait et donc si j'appuie sur sur f1 je suis pas dans le menu je suis dans le menu donc ça fait rien mais si j'appuie là dessus je pourrais l'enlever mise en relief niveau de mise en relief ah mais c'est pour ça attend ah non c'est désactivé mais je peux l'activer via mon mode i donc on a plusieurs sensibilités de picking il faudrait que je teste ça pour la mise au point manuelle notamment en vidéo afficher tout en mode continu oui attend encore une fois on ne peut pas savoir à quoi ça correspond vitesse de synchro flash oui vitesse d'obturateur flash donc voilà c'est vos réglages personnalisés vous pouvez changer ce qui est intéressant puisque sur des appareils photo on ne pouvait pas le faire correction d'exposition au flash voilà vu dans son ensemble arrière plan uniquement donc c'est la prépondérance du flash et tout le tralala hop sensibilité moto voilà donc c'est encore des menus de personnalisation de flash alors comme vous avez vu je suis je suis pas vraiment très tourné flash mais vous voyez du coup quand même quand je passe dans les menus toutes les options que vous pouvez avoir lorsque vous regardez donc mode lampe pilote voilà activé donc en fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est les flashs que vous allez mettre dessus c'est la lampe pilote qui normalement va faire le comment le job alors peut-être que ça si on l'enlève ça refait marcher le faisceau d'assistance du flash correctement donc ça sera vérifié pour ceux qui utilisent des flashs nikon donc bracketing auto mode manuel donc vous avez toutes ces options là sens du bracketing ah oui d'ailleurs alors ça c'est quand même assez marrant parce que ça ça semble le plus comment dire ça le plus logique sous exposition donc au moins quand vous commencez vous savez votre bracketing vous savez que vous faites une photo sous exposé alors que si vous faites mesure sous expo sur expo ça peut arriver que si vous ne vous souvenez pas vous êtes dans le mode ça vous donne l'impression que votre caméra est cassée donc on est dans menu commande voilà maintenant j'ai lu donc ça c'est commande mode photo ça ne le dit pas mais c'est commande mode photo donc ça me dit tout ce que j'ai en mode photo comme comme commande dans mon mode i donc dès que j'appuie là lorsque je suis en prise de vue ça va me donner quelque chose donc à savoir que ce qui est assez marrant avec cet appareil photo là c'est qu'il a à la fois le bluetooth et le comment le wifi et pour que snap bridge marche correctement il faut activer les deux sachant que il faut juste qu'il soit actif le wifi souvent le bluetooth fait quand même en sorte que ça marche pas mal parce que j'ai réussi que par le bluetooth à activer snap bridge à synchroniser l'appareil ça par contre du coup ça va être toutes les touches personnalisées qu'on peut régler ce qui est problématique c'est qu'on ne peut pas tout changer donc moi ce que j'ai fait c'est régler le quand on regarde ça ça c'est la sélection du point AF et ça j'ai mis le reset là dessus mais il est encore sur ok c'est un des boutons qu'on ne peut pas régler donc c'est dommage donc là on voit que sur fn2 j'ai mes modes autofocus et là sur fn1 j'ai mon quadrillage voilà et donc là lfn ça va être la commande la mémorisation de l'exposition plus de l'autofocus donc là j'ai la mémorisation de l'exposition seulement tiens donc c'est marrant ça je fais en vidéo là ok tac ah mais voilà on peut changer j'ai ah bah voilà c'est ça que je vais faire donc en fait ça c'était le reset de la mise au point et là je vais pouvoir l'activer pour zoomer à 200% ce qui sera assez intéressant ce que ça permet c'est que en mode manuel on peut affiner son réglage de mise au point et c'est assez cool donc maintenant je sais où c'est donc du coup voilà on va avoir mémorisation de la vitesse alors qu'est-ce que ça fait ça ? il paraît de mémoriser la vitesse d'obturation mode S vous voyez l'ouverture mode A et la vitesse d'obturation ce qui évite les modifications accidentelles des réglages cette option n'a aucun effet en mode P oui en même temps en mode P comme vous ne réglez ni l'obturation ni la vitesse ça ne va pas poser de problème donc mémorisation qu'est-ce que ça fait ? c'est que dès que vous changez de mode ça va revenir exactement à la même chose je ne vois pas vraiment trop l'intérêt je pense que beaucoup d'entre vous verront l'intérêt mais moi personnellement je n'ai pas de problème avec ça je regarde l'appareil photo et je me dis c'est pas bon je recommence mode de commande donc on peut inverser la rotation pour inverser la rotation donc on doit pouvoir changer correction d'exposition vitesse d'obturation voilà donc ça ça permet de si vous voulez mettre votre ouverture derrière au lieu de devant vous pouvez utiliser cette option là après pour la correction d'exposition sur quelle molette on mettrait ça ? ça doit être en fonction des modes à mon avis ça la correction d'exposition ça peut être intéressant je pense de je vais juste voir si ça marche voilà on va faire ça voilà et donc on va voir un truc c'est hop hop donc je ne vois pas à quoi ça correspond parce que ça ne change rien quelle autre molette je pourrais utiliser pour faire ça ? ah je sais ce que c'est attend non c'est pas mal je pourrais hop hop non c'était que là commande wallet alors vous voyez ce qui est intéressant c'est que ça reste dans le dernier mode qu'on a utilisé pourquoi ? ah c'est parce que j'ai pas fait ok d'accord donc ça ne fait quand même rien ça ne fait rien qu'est-ce que ça fait ? ça inverse la rotation ça se trouve c'est juste la molette qui tourne dans un sens différent mais je ne vois pas pourquoi ça serait bon quoi voilà comment lâcher plus la molette donc je l'ai déjà ah bah non je n'ai pas indiqué puisque en fait mon enregistrement c'est terminé et je n'avais pas vu que je parlais dans le vide donc là ce que ça fait c'est que je pourrais regarder grâce à mon petit onglet Nikon mais en gros ce que ça fait c'est que si vous êtes utilisateur à la fois de Canon et de Nikon en fait la principale différence lors de l'utilisation par exemple du bouton des ISO c'est que Canon vous appuyez sur le bouton des ISO vous réglez vous rappuyez sur le bouton des ISO et vous repartez prendre votre photo et si vous faites le déclenchement ça ne change pas les ISO ce que ça fait ça du coup ce que ça fait là enfin et donc du coup Nikon vous appuyez sur le bouton vous réglez et vous lâchez le bouton et bah là en gros ça transforme votre Nikon en Canon donc vous appuyez sur le bouton vous réglez vous appuyez sur le bouton et c'est fini donc je vais régler normalement donc là les indicateurs c'est pour l'exposition donc ça inverse juste la façon dont le truc enfin la cellule est marquée quoi c'est tout donc là on a encore un menu de personnalisation mais là on est tombé sur le menu vidéo donc du coup ça contrôle ce qu'on aura comme option et donc elles sont bien évidemment différentes puisqu'on a des besoins de différents vidéos qu'en photo donc là on va voir notre zone d'image donc je vais pouvoir changer du FX au DX avoir le peaking avoir l'affichage des hautes lumières sachant que les deux ne peuvent pas être mis en même temps c'est un peu dommage la stabilisation électronique je vais l'enlever puisque je ne m'en servirai jamais mais donc vous pouvez personnaliser parfaitement les deux et avoir un appareil photo et une caméra vidéo sans le compromis de devoir régler l'un en fonction de l'autre en fonction des situations que vous aurez pardon j'étais encore en vidéo donc la définition du réglage perso du coup lorsque vous êtes en vidéo le layout de vos boutons change par contre ce que je ne comprends pas c'est qu'on ne peut plus tout régler donc ça se trouve le bouton d'enregistrement ils se sont dit que c'est le bouton d'enregistrement donc on n'allait pas changer la fonction qu'il y avait dessus donc on a moins d'options dessus donc il y a moins de boutons réglables après peut-être que d'autres boutons vont être réglables après voilà donc le bouton ok sert à reset le focus donc on a à peu près les mêmes réglages qu'en photo et comme vous voyez il y a des options qui ne sont plus affichées donc on peut encore remettre le zoom on peut aussi utiliser l'enregistrement et on peut aussi ne mettre aucune fonction évidemment comme c'est indiqué vitesse de l'AF donc voilà on va avoir la sensibilité donc apparemment le tracking marche mieux si on met rapide avec une sensibilité élevée ce qui semblerait logique mais sinon ça ne rivalise pas vraiment bien avec les autres appareils photo donc il faudra que je teste pour l'instant je laisse comme ça là j'ai déjà des hautes lumières alors on va voir les modèles on va voir le seuil des couleurs donc c'est un peu lorsque vous utilisez Photoshop ça va pas avoir la même sensibilité en fonction évidemment du nombre de couleurs que vous enfin de sensibilité que vous allez mettre donc ici on va voir le menu de configuration donc ça va voir toutes les fonctions comment dire ça comment dire un peu technique de l'appareil photo donc là on va voir le formatage évidemment de la carte mémoire donc si on fait ça on va aller formater je veux dire non alors à savoir que le formatage de la carte c'est obligatoire à chaque fois que vous mettez une nouvelle carte dans un appareil photo parce que ça optimise l'utilisation de la carte en fonction de l'appareil photo que vous avez ne supprimez pas vos photos sur votre ordi ça va faire en sorte que le volume de votre carte mémoire va finir par baisser parce que la formatage n'est pas le même sur l'ordi que sur votre appareil photo et après des fois si vous utilisez des cartes d'autres appareils photo c'est un peu problématique parce que ça peut induire certains problèmes donc enregistrement des réglages utilisateurs comme on l'a vu sur la vidéo précédente on va avoir trois presets personnalisés et donc là ça permet d'enregistrer ces réglages donc typiquement quand vous faites pour enregistrer vos réglages vous vous mettez dans le mode que vous voulez par exemple vous voulez un mode A vous vous mettez en mode A vous voulez une vitesse d'obturation tac 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 vous mettez la vitesse d'obturation vous mettez l'ouverture vous mettez l'ISO et vous pouvez enregistrer votre réglage voilà donc ça va par exemple si vous vous mettez en manuel par exemple moi si je veux régler le Z6 pour faire de la photo de nuit je vais me mettre en manuel je vais aller régler l'obturation pour aller jusqu'au bulbe je vais régler la sensibilité à 100 je vais régler l'ouverture de l'objectif au maximum possible tout un tas de choses comme ça pour que ce soit possible peut-être même laisser le manual focus donc vous faites vos réglages et ça va enregistrer vos réglages dans le U1, U2 ou U3 donc là après on peut réinitialiser les réglages donc lesquels je veux réinitialiser U1, U2 ou U3 langage donc ça donc du coup quand vous rentrez dans votre appareil photo le plus utile ce sera directement d'aller ici sur la première vidéo je l'avais fait parce que j'étais en anglais donc tout le monde ne pouvait pas comprendre l'anglais et même des fois moi les termes techniques spécifiques à une langue je préfère mieux utiliser le français donc français alors par contre pour ceux qui utilisent des appareils photo marché gris c'est pas parce que un appareil photo a la langue française qu'il est admissible comme un appareil photo français et donc vous vous retrouvez toujours avec les problèmes de par exemple pas pouvoir si vous avez des douanes méchantes pour en passer aux douanes sans vous taper le fait de payer les droits de comment dire ça la TVA plus les amendes qui vont avec donc achetez vos appareils photo au prix qu'ils vendent dans votre pays et prenez votre facture avec vous ou une copie sur votre tablette ou n'importe quoi pour être sûr que votre comment ne pas avoir de problème avec le pays dans lequel vous allez donc luminosité du moniteur donc j'ai mis 0 équilibre j'ai pas trop vérifié et j'ai mis moins 4 en luminosité du viseur il faudrait que je vois si je laisse ça mais ça me convient plutôt bien pour l'instant j'ai pas regardé l'équilibre des couleurs du viseur je trouve qu'il est peut-être un peu trop chaud faudrait que je vérifie ça après ça dépend c'est ça le problème c'est que ça dépend de la lumière très bon viseur celui des Nikon même s'il y a beaucoup mieux aujourd'hui le A7R4 et les Panasonic S sont bien mieux luminosité de l'écran de contrôle on va dire auto l'écran de contrôle c'est quoi c'est le moniteur arrière ouais donc limiter le choix de mode voilà donc en fait ce que ça fait c'est que lorsque vous appuyez sur votre bouton derrière il y a peut-être des modes qui vous intéressent pas du tout donc vous pouvez enlever le la possibilité de régler telle ou telle chose donc c'est encore une fois pour aller plus vite dans vos réglages personnalisés moi je préfère mieux tout garder on ne sait jamais affichage d'information donc en fait c'est lorsque vous êtes typiquement l'affichage alors l'affichage blanc sur clair ça va être celui-ci donc on se met en display mode et ça va être ça voilà là c'est blanc et écriture sombre et on peut avoir en mode on va mettre ce mode là et ça va être le mode photoshop récent après peut-être qu'ils vont changer mais moi mon photoshop il s'affiche comme ça donc après c'est peut-être intéressant ça comme façon de faire pour peut-être un peu faire en sorte que ça consomme moins d'énergie et que vous puissiez dans le noir pas être trop éblouis par votre écran donc ça peut être utile donc voilà réglage précis de l'AF donc ça c'est le micro réglage de l'autofocus d'un objectif alors normalement sur un miroir laissant on n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas de calage de miroir et tout ça mais ils ont quand même mis ça je trouve ça jamais facile à faire et après on va pouvoir mettre nos objectifs manuels sans processeur il y en a qui avaient dit que c'était pas possible sur les Z6 et Z7 de faire ça donc en gros si vous mettez la focale et l'ouverture lorsque l'index manuel se positionne via l'ouverture manuelle il va comprendre l'ouverture que c'est parce que enfin avec un objectif Nikon parce qu'ils sont mécaniquement fait de la même façon donc c'est un moyen simple de synchroniser l'appareil photo et l'ouverture de votre objectif donc évidemment on a les options de nettoyage de capteur si vous le nettoyez après avoir utilisé enfin normalement il se nettoie à chaque fois voilà nettoyage automatique à l'arrêt donc voilà donc je vais laisser ça et on peut nettoyer aussi quand on veut photo de correction de poussière donc en gros ce que ça fait c'est que vous prenez une photo souvent à ouverture comment très très basse donc avec les chiffres très très grands et il va voir les poussières qu'il y a sur votre capteur et il va faire ce qu'on appelle une photo de correction donc en fait la photo il va s'en servir pour faire un réglage qui permettra de ne pas qu'on ne voit pas la poussière sur les jpeg après peut-être qu'avec l'option avec l'alliance avec lightroom on aura aussi ce réglage qui se répercutera sur les RAW mais j'en suis pas certain puisque lightroom ne fait pas de réglage comme photoshop c'est-à-dire de transformation d'image je sous-entends légende des images donc on peut écrire un petit truc alors j'étais là en train de faire pipi enfin en gros vous pouvez mettre ce que vous voulez comme texte à côté d'une photo donc à mon avis si vous utilisez les points d'interrogation sur la photo ça vous met à pif la légende formation de copyright donc là vous pouvez mettre votre nom de photographe je le ferai sûrement à un moment donné mais je veux pas forcément que vous voyez ça là et puis comme ça toutes mes photos seront enregistrées à mon nom option de signal sonore signal sonore tac tac hauteur pourquoi hauteur alors ça ça doit être l'option qui permet en AFS faire un bip bip ce qui indique souvent que c'est pas un professionnel qui prend la photo ou c'est quelqu'un qui s'y connait très peu mais bon c'est pas grave en commande tactile on peut empêcher la commande tactile de marcher donc il faudra du coup utiliser le pavé tactile de la façon dont je l'utilise enfin le pavé de la façon dont je l'utilise donc avec les flèches donc je scroll pas avec l'endroit vous pouvez le faire comme ça je le fais pas parce que comme ça vous voyez bien les menus quand je suis en train de régler les options donc l'HDMI ça permet résolution de sortie auto donc voilà vous pouvez mettre toutes vos résolutions de sortie donc c'est notamment pour enregistrer ça sur un Natomos Ninja Star 5 ce que vous voulez donner de positionnement temporisation du mode veille veille donc voilà on peut savoir où on est il y a un GPS dedans d'ailleurs c'est pas marqué ce qui est assez bizarre il faudrait que je vois si c'est pas c'est pas optionnel s'il y a pas un module comme sur tous les Nikon pour acheter un truc pour pouvoir avoir le GPS et ça fait la taille de l'appareil photo et c'est pas joli donc la commande je l'avais à un moment donné la commande mais je sais pas ça se trouvait dans mon sac mais je trouve pas ça très intéressant j'utilise un intervallomètre via Jack 2.5 donc tous les appareils photo marchent avec une télécommande comme ça je préfère utiliser la télécommande filaire plutôt que l'espèce de petite télécommande que vous achetez à 10 balles pour prendre des photos de loin mais il y a l'option mode avion donc ça c'est bien si vous prenez l'avion voilà vous pouvez se connecter au périphérique pourifondruc mobile mobile voilà vous faites ça tout ce blablabla et à l'ordinateur paramètres réseau donc ça il faudra que j'essaie un jour mais bon on a des marquages de conformité c'est si vous voilà c'est joli je veux pas trop quoi dire là dessus donc là on va voir l'information de l'accumulateur donc ça c'est plutôt vraiment très intéressant donc comme vous le voyez je crois qu'il était à 75% au début de la vidéo là on en a fait 1h45 donc c'est assez long hein et il est à 41% donc sachant que sur un mirrorless le nombre de photos c'est si vous prenez tout le temps des photos mais s'il reste tout le temps allumé comme il est là la batterie va de toute façon s'user sans prendre de photos mais avec 41% de batterie je peux bien prendre 300 photos sans problème donc comme je le rappelle là c'est une EN EL15 non B donc ça marche parfaitement bien sur le Z6 donc photo si carte absente non parce qu'en fait ça vous donne en fait le problème que j'ai avec ça c'est que ça vous permet de par exemple c'est bien à la FNAC lorsque vous voulez voir ce que donne l'appareil photo d'ailleurs souvent la mémoire interne n'est pas assez grande pour pouvoir même afficher une photo donc comment dire c'est pas très utile mais je lock parce que si vous prenez une belle photo vous apercevez que vous n'avez pas de carte comment vous dire c'est pas très agréable donc je préfère mieux que je sois prévenu tout de suite que je puisse pas prendre de photos donc on peut enregistrer des réglages donc ça c'est tout ce que vous allez enregistrer de votre appareil photo dans les réglages personnalisés que vous pouvez enregistrer sur votre XQD donc vous pouvez enregistrer les réglages et je pense comment dire ça je sais pas si vous pouvez le transmettre à une carte une autre carte si par exemple vous avez votre XQD vous avez vos réglages personnalisés à l'intérieur est-ce que vous pouvez charger sur une autre carte donc voilà c'est top on peut à mon avis enregistrer hop non c'était pas ce que je voulais faire à mon avis enregistrer les réglages ça veut dire enregistrer sur la carte et les charger c'est les sortir de la carte si vous voyez ce que je veux dire donc là on peut réinitialiser les réglages je ne vais pas faire ça hein je ne suis pas fou et donc là on a la version du firmware alors comme vous le voyez il n'y a pas le dernier firmware sur celui-là donc ce qu'il fait dater de dans les... de avant... ou de... non... de décembre... 2019 ou novembre je ne sais plus il n'est pas si vieux que ça mais pour l'instant il n'a pas le support des CF Express et tout ça et ce qui va être un petit désavantage de cet appareil photo là c'est que les Canon vous pouvez directement transférer du câble USB vos firmware sur la racine de la carte alors que le Z6 est protégé je ne sais pas pourquoi donc il vous faut un lecteur de carte XQD donc pratiquement personne n'en a et après mettre sur la carte et faire revenir ça dans l'appareil photo donc là on a le logiciel de retouche interne on va dire ça donc c'est tout ce qui va vous permettre de pouvoir sortir des JPEG déjà faits plus facilement que... par exemple si vous n'êtes pas pendant un moment d'ordinateur si vous voulez quand même ressortir des images vous pouvez utiliser ça donc ce que vous avez du coup comme option c'est des recadrages soit de vidéos de superposition d'images de perspectives donc ce que fait un peu Lightroom de contrôle de distension de redressage donc tout va à peu près ensemble les 3... les 3... là les yeux rouges le Daylightning donc ça c'est pas mal vous pouvez le régler donc contrairement à ce que j'avais dit tout à l'heure on peut faire de... évidemment de retailler les images recadrer donc couper dedans et donc traiter directement du RAW pour donner des JPEG et donc là c'est le menu qui va être le plus intéressant de tous c'est celui où... là vous voyez par exemple tout à l'heure je suis allé chercher la sensibilité autofocus et je me suis perdu dans les menus et j'ai pas forcément trouvé tout de suite où était la sensibilité ISO là ce que ça permet c'est que je sais ce que j'ai mis dans mon menu personnalisé et donc vous pouvez les organiser et les mettre où vous voulez vous pouvez à tout moment d'ailleurs les changer l'emplacement de chaque chose donc c'est assez intéressant et comme vous voyez j'ai tout personnalisé pour moi donc ce que je veux en premier c'est l'information de l'accumulateur parce que c'est l'information que je veux avoir tout le temps avec moi parce que là on a que des barres qui sont affichées moi je préfère mieux afficher le pourcentage de batterie là je peux formater directement la carte donc j'ai pas besoin d'aller dans n'importe quel menu après je peux mettre le mode silencieux donc pour par exemple de la photo à main levée de jour ça sera très utile je peux aussi je pourrais aussi mettre mes nico manuels même si j'en ai pas beaucoup et que je planifie enfin j'ai pas planifié d'en racheter d'autres ça peut toujours être utile donc là on a les menus de personnalisation à la fois en vidéo et en photo et les réglages perso donc les touches personnalisables si je veux les changer assez facilement et donc du coup la dernière option c'est si je veux transférer mes photos sur mon téléphone alors ça pour moi c'est surtout pour faire de l'instagram il y a pas j'ai pas encore j'ai pas vraiment d'autres utilisations pour ça mais c'est là et ça peut être plutôt intéressant d'avoir cette option là et du coup ici on va avoir notre comment à la fin du menu ici on va pouvoir ajouter les éléments les supprimer et du coup si j'ordonne les éléments on va avoir une petite ligne jaune qui va s'afficher vous allez sélectionner un onglet et la ligne jaune vous permettra de savoir entre quoi et quoi vous le mettez donc choisir l'onglet menu personnalisé réglages récents ah bon on peut faire ça aussi mettre que que les réglages récents donc voilà j'ai comment dire je vous ai fait un passage dans tous les menus donc au final j'étais plus long que dans ma première vidéo avec ça mais j'étais je pense plus clair avec ça donc voilà ça fera une vidéo de 1h55 et quelques là parce que tant que je parle ça va pas se finir tout de suite et donc voilà un peu comment se comporte le quand le z6 dans ses menus qui sont plutôt clairs il y a vraiment énormément de personnalisation dedans je m'attendais pas à ça il y en a plus que sur l'A7R2 de mon souvenir l'A7R2 pardon de mon souvenir peut-être que ça a évolué du coup maintenant mais du coup on va pouvoir bien régler son appareil photo comme on veut on a des petites options sympas comme le fait de pouvoir sélectionner les photos qu'on supprime comme sur un téléphone c'est dommage que ce soit pas directement intégré de manière fluide à la visionneuse d'image mais bon c'est comme ça ce qui va être très intéressant du coup c'est que entre la photo et la vidéo on a un appareil qui change totalement et donc on n'est pas perturbé dans l'utilisation de l'un ou l'autre par les réglages de l'autre puisque la photo et la vidéo ça ne se fait pas du tout de la même façon donc c'est vraiment un appareil photo très bien de ce côté là dans la prochaine vidéo je ne sais pas ce qu'on verra on verra sûrement l'autofocus du Z6 donc voilà je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil